Voici quelques restes de pain dur, et même très très dur, et je vais tout casser, essayer de casser un peu, vraiment casser, parce que là, couper, je ne peux plus, pour mettre dans mon bol. Voilà, j'ai cassé le pain, et maintenant, de l'eau. Alors, ce qui est bien, c'est qu'au moins on ne jette pas le pain dur. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'il faut y penser un petit peu à l'avance, parce que le temps que le pain se détrempe. Alors, tu vois, là, il flotte pas mal, donc du coup, je lui mets un petit quelque chose qui va peser par-dessus, voilà, pour qu'il s'enfonce un petit peu plus, puis je vérifierai dans un petit moment, si ça absorbe bien l'eau, puis c'est tout, voilà. Surtout, prendre le temps. Donc, mon pain a bien détrempé, je l'essore, là, dans la passoire, j'appuie un petit peu pour que le trop surplus, comme d'eau, s'en aille. J'ai mis deux œufs de côté, des mélanges pour pain d'épices, du miel que j'adore, il est vraiment super bon, et de la levure chimique. Alors, c'est la première fois que j'invente ça, je suis en train de tester. Krissa va être mon cobaye pour savoir si c'est bon ou pas. A priori, je ne vais mettre que ça. Je te dis au courant tout de suite. Donc, j'ai cassé deux œufs, j'ai mis deux cuillères à soupe de miel et des épices pour pain d'épices. Je vais battre ça. Alors, moi, je ne vais pas rajouter de sucre, je ne suis pas, je n'aime pas trop les choses trop, trop sucrées. Après, si toi, tu as envie, tu peux rajouter du sucre. Je vais essayer de ne mettre que ça comme élément. Peut-être que je rajouterai un tout petit peu de crème. Je vais voir comment est la consistance, parce que je ne veux pas une consistance trop liquide, surtout ça. Ça ne fait pas un mélange très ragoûtant. C'est sûr que les épices, ça donne une couleur un petit peu spéciale. Moi, je bois avec la cuillère, ça ne me gêne pas. Ça, ça me permet de récupérer le miel qui est sur la cuillère. J'ai mis le pain, la moitié du sachet de levure. J'ai rajouté un petit peu d'épices que j'ai goûté. Je trouvais que ça n'avait pas assez le goût. Ça fait une belle pâte. Je ne vais rien rajouter, parce que de toute façon, même si tu essors dans la passoire, il reste toujours un peu d'eau dans le pain, c'est normal. Donc là, ça me fait une belle préparation. Et maintenant, je vais cuire dans mes petites poêles. Spécial Campingas, parce que je ne voulais pas une poêle avec 5-6 possibilités de mettre des pancakes, des binis, des choses comme ça, parce qu'avec les petits feux que j'ai, ça limitait un peu. Donc, j'ai préféré me prendre deux petites poêles comme ça pour mettre sur les deux petits feux. Ça cuit tranquillement. Mais que va-t-on avoir à la fin ? La question. Donc là, j'ai retourné. Bien sûr, ça fait noir, c'est normal. Il y a les épices, il y a du miel. Donc, je vais tenter de te faire voir. Je fais glisser sur la petite planche et hop, je retourne, tout simplement. Et voilà, au final. Donc, j'ai retourné sur la planche, je me suis aidée de la pelle. Et voilà. Là, je vais le refaire. Regarde, je mets là, hop ! Regarde-moi ça, comment c'est joli. Est-ce que ça va être bon ? Nous avons en direct live mon cobaye préféré. Alors, madame le cobaye, comment avez-vous trouvé, comment je les ai appelées déjà, peintures d'épices ? Ronds, ils étaient ronds. Et est-ce que c'était bon ? Bon, comment les avez-vous mangées, madame ? Seules, accompagnées ? Avec une fourchette et un couteau. Bon, accompagnées d'une fourchette et d'un couteau. Absolument, sur une assiette. À refaire ou pas à refaire ? À refaire. À refaire. Bon. Chaud, tiède et froid, c'est toujours bon. Bon, je vous remercie, vous êtes un cobaye vraiment merveilleux. Je vous en prie. Et vous continuerez à être mon cobaye préféré. C'était madame Krissa, le cobaye, en direct live. Bye, bye, bye. Dis au revoir, le cobaye. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada